Salut, c'est Charles d'Un homme neuf. Alors, un homme neuf, c'est quoi, en fait ? Eh bien, c'est ce que je t'encourage à devenir, en fait, ici, sur cette chaîne, tu vois. Moi, c'est ce que je suis devenu, maintenant, depuis quelque temps, tu vois, et j'ai envie de partager avec toi la façon que je suis arrivé à ça, ce que je suis aujourd'hui, et comment j'en suis arrivé là, comment je m'en suis sorti à vaincre cette timidité, tu vois, qui m'enfermait vraiment dans une situation vraiment pénible pour moi, et où je voulais vraiment m'en sortir. Et ici, avec toi, j'ai envie de partager un peu, entre guillemets, mes secrets. C'est pas vraiment des secrets, justement, parce que je devais t'en parler, mais plutôt, ni mes techniques, j'allais dire mes techniques, mais c'est pas non plus des techniques, tu vois, c'est une façon de voir les choses, autre que j'ai toujours entendu ailleurs, tu vois. Souvent, pour mettre la timidité, en tout cas, c'est quand tu recherches un peu sur Internet, alors, tu peux tomber sur des coachs à des séductions, tu vois, qui te disent, eh bien, viens avec moi, va dans la rue, et ils te lâchent comme ça, avec un conneuteur à femmes, ce que j'appelle, c'est-à-dire que tu dois battre le record de parler au plus de filles possible, tout ça. Et bon, mais ils te disent que c'est comme ça, que ça peut marcher. Mais bon, moi, je veux bien, mais vraiment, je sais pas, ça m'a pas du tout attiré, tu vois, ce système-là m'a pas du tout attiré, cette façon de voir ne m'a pas du tout attiré. Du coup, j'ai cherché un peu ailleurs comment faire et tout, et j'ai enfin trouvé, tu vois, j'ai enfin trouvé comment faire pour vraiment sortir, en tout cas, jouer avec mes peurs, tu vois, en sortir, aller les affronter, oui, mais plutôt les dompter, plutôt que d'aller directement au combat, tu vois, en te jetant face dans la gueule du loup, tu vois. Moi, plutôt, essayer de dompter le loup, de dompter l'animal, tu vois, plutôt, et de savoir comment j'y vais aussi, surtout, c'est ça. C'est parce que c'est bien beau d'aller comme ça au combat, mais si t'es pas armé, ben, tu fais pas l'enjeu, là, tu vois. Comme dans un film de guerre, tu débutes pas, tu passes pas les 5 premières minutes du film, c'est toi qui te fais tuer en premier, je veux dire. Ceux qui vont jusqu'au bout du film et qui réussissent à l'amitié, c'est souvent ceux qui ont la meilleure stratégie, ceux qui ont les meilleurs outils ou les meilleures armes, tu vois. Et moi, c'est ici, c'est un peu de ça que je vais te parler tous les jours. Tous les jours, je vais te convaincre que tu peux y arriver sans pour autant te forcer, sans pour autant être abandonné comme ça dans la rue et finalement, aller pas savoir que faire, tu vois, un peu t'affoler. Et justement, ici, on va essayer de se poser un peu tranquille et de réfléchir comment faire pour en faire sortir de cette prison qui t'enferme et qui m'a enfermé moi des années, tu vois. Et plutôt, je vais ici te donner des outils pour aller d'une façon non pas radicale, mais plutôt de construire la chose vraiment, que ce soit vraiment construit pour durer, tu vois, pour que ta vie soit en fait, que tu aies en fait un avenir éclairci, tu vois. Et pas qu'il y ait un peu des orages, un peu des éclaircies, un peu des orages, un peu des éclaircies, comme souvent, ça m'est arrivé, tu vois. Non, là, on va essayer de construire quelque chose sur le long terme, tu vois. Après des années d'être enfermé là-dedans, tu vas enfin pouvoir voir le jour et te sentir plus fort et plus fort pour affronter vraiment ce que tu veux dans la vie, réussir ce que tu veux dans la vie. Et tout ça, ça passe par ses peurs, par affronter ta peur, ta peur des autres, ta peur du regard des autres, ta peur de la sociabilité, tu vois, comment faire pour vivre en société. Et tout ça, ça passe par une construction, petit à petit, tu vois. Un homme neuf, en fait, c'est un homme qui prend les actions nécessaires pour réussir, mais qui trouve, qui cherche d'abord et qui trouve en fait les bons outils pour y arriver. Et des outils solides, vraiment, sur lesquels tu peux compter. Et c'est ces outils sur lesquels tu peux compter qui vont te rassurer, te rassurer pour enfin aller où tu veux aller, tu vois. Enfin réussir tes projets, enfin rencontrer la personne que tu désires, vraiment, et pas aller brancher n'importe qui dans la rue. C'est pas ça, c'est pas comme ça que ça marche. En tout cas, c'est pas comme ça que ça a marché avec moi. Et c'est ce que je veux te faire, ce que je veux te partager ici, sur cette chaîne. Donc, tu vois, c'est quoi qui est nécessaire pour avancer ? En fait, c'est se bâtir une personnalité solide, une personnalité forte, que tu te sentes fort, fier de toi, tu vois. C'est ça qui compte. Et pour se sentir fier de soi, il faut avoir de l'estime de soi. Et cette estime de toi va te donner confiance en toi pour enfin affronter tes peurs, enfin affronter la vie comme tu la souhaites, vraiment, et ne plus être enfermé dans cette peur des autres, dans cette timidité qui te rumine, qui te fait même devenir une personne qui n'est pas toi, tu sais, parce que des fois, tu deviens peut-être jaloux des autres, tu deviens peut-être même en colère des autres. Et ça, tu le sais que c'est pas toi. Moi, je l'ai su, je me voyais faire, je me disais, mais c'est pas moi ça. Pourquoi je suis comme ça ? Pourquoi je suis autant frustré des choses ? Parce que je ne savais pas comment faire, tu vois. Et petit à petit, j'ai trouvé des actions, des actions nécessaires pour me sentir plus en confiance en moi. Et ça, ça s'est passé par un travail sur moi, sur ma personne. Et enfin, quand j'ai travaillé sur moi, j'ai vu que j'avançais plus facilement dans la vie, plus facilement vers les autres, que j'accédais à des parties qui étaient soi-disant réservées aux autres. Mais enfin, j'y accédais, et j'ai trouvé, j'avais trouvé ma voie, tu vois. Et ici, voilà, on va parler tous les jours de ça. On va parler des outils nécessaires, surtout. Et pour ça, moi, ce que, par quoi j'ai commencé, en fait, c'est par mon alimentation, tu vois. J'ai pris conscience que mon corps était une machine qu'il fallait bien entretenir, bien rôder, pour se sentir fort, tu vois. Et ça, ça commence par ton alimentation, avoir une alimentation saine, vraiment. Et c'est vraiment le leitmotiv de cette chaîne, c'est qu'on va parler de vraiment, de jouer là-dessus, sur vraiment te nourrir, mais consciemment, vraiment, prendre soin de bien choisir tes aliments, que ce soit des aliments, par exemple, bio, que ce soit des aliments de saison. On va parler de te faire des jus, que ce soit des jus pour ta vitalité, pour avoir bien des minéraux. Tout ça, ça va nourrir ton corps et ton esprit d'une façon qui va te faire avancer dans la vie, avec plus de force et plus de... moins de fatigue, pardon, et plus d'énergie. Et ça, tu veux voir, que l'énergie, eh bien, tu en as besoin pour ça. Tu en as besoin pour... tu en as besoin pour affronter les aléas de tous les jours, tu vois. Et la vie est bien assez dure pour ça, pour que tu ne sois pas armé, justement, pour aller de l'avant. Et donc, ça va passer par ça, par une alimentation paléo aussi, on parlera de ça, une alimentation paléo. C'est une alimentation qui exclut, par exemple, le gluten, qui exclut la lactose, qui, bien souvent, sont les causes de beaucoup de maladies, ou, en tout cas, si ce n'est pas des maladies, c'est un dysfonctionnement un peu du corps. Et pour aller de l'avant, tu as besoin d'un corps qui fonctionne à la perfection, tu vois. Donc, on va en parler longuement de ça. On va parler aussi de ton activité physique. Et là, pareil, c'est le moment où il va falloir se sentir fort, fort pour affronter, encore une fois, tout ce qui va pouvoir t'arriver. Et quand tu vas te sentir fort, tu verras que ta posture va changer, ton courage va être plus grand, et tu vas t'en sortir plus facilement pour une nouvelle fois, te sentir plus fort dans ta tête et aller de l'avant, tu vois. Et ensuite, pour finir, on parle de ton style, de ton style vestimentaire, de te trouver un style où tu es à l'aise dans tes vêtements, mais sans me faire de faute, tu vois, ni de goût, ni de quoi. Je vais te parler des bases pour être un minimum présentable, entre guillemets, j'allais dire, mais c'est vrai que ça sera un peu ta carrosserie, tu vois, une voiture sans sa carrosserie, sans une belle peinture, ben, c'est jamais pareil. Et là, toi, en t'habillant, ça sera un peu ton armure, tu vois, ton armure pour affronter encore une fois ta timidité. Et quand tu te sentiras bien dans tes tenues, bien dans ton style, que tu auras trouvé ton style, tu verras de suite que tu seras plus facile, tu iras plus facilement vers les gens, avec plus de confiance en toi, pareil, parce que tout ça, ce sera un tout que tu auras nourri, nourri avec attention et qui vont te faire devenir la personne que tu as envie de devenir, tu vois. Et alors ici, tous les jours, on en parle, tu n'as qu'à t'abonner si tu veux, me retrouver sur cette chaîne tous les jours, il n'y a pas de problème. Pour être averti de tous les contenus que je sors, tu peux aussi t'inscrire à mes contacts privés. Là, au moins, tu seras au courant de tout ce qui se passe dans ma vie, entre guillemets, que ce soit ici, que ce soit dans tes mails, que ce soit sur Instagram, tu pourras être au courant de tout et ne rien rater. Je te dis à demain. et ne rien rater.